Europe 1 et vous, 11h-13h, Mickaël Dorian. J'aimerais remercier ma maman, mon papa, Jeff Austin. J'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui jeuneuse. Il a remercié Jésus. Il suit les Jeux Olympiques comme personne, il est présent à la fin des épreuves pour recueillir les premières impressions de nos athlètes, le plus polyglotte des journalistes sportifs français. Et il est avec nous, c'est Nelson Bonfort. Bonjour Nelson. Bonjour Mickaël, bonjour à vous tous. Est-ce que vous avez reconnu cet extrait qu'on vient d'écouter ? Je crois que je l'ai reconnu, je crois même savoir que ce n'est pas la toute première fois qu'il passe, ni la dernière probablement. Non, je crois Nelson, je pense que celui-ci va rester collé à votre peau. 1995, c'était avec Michael Chang, c'est bien ça, à Roland-Garros ? Exactement, l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais ce qu'il y a de drôle avec cette séquence, c'est que Michael, qui était quand même très connu en France, vainqueur puis finaliste de Roland-Garros, a été mis au courant de cette séquence. Et donc, à chaque fois que je le crois, c'est-à-dire à peu près chaque année, on en sourit ensemble. Comment allez-vous Nelson ? Écoutez, très bien. C'est vraiment des jeux, je ne vais pas rentrer dans les superlatifs, tout a été dit, il reste trois jours, mais ce sont des jeux qui, sur le plan de l'organisation, de la ferveur, bon, bien sûr, des performances françaises, mais pas que cela, je suis ici à l'athlétisme, où il y a une ferveur extraordinaire, y compris, je veux dire, même surtout pour les athlètes étrangers, vu que les performances françaises n'ont pas été excellentes jusqu'ici. Et tout ça, vraiment, j'en ai un petit peu perdu ma voix, comme vous l'entendez. Qu'est-ce qui vous aura marqué ? Qu'est-ce que vous garderez en mémoire de ces jeux ? Si on devait parler de vos temps forts. Je pense que la réussite de Jeux Olympiques n'est pas due uniquement au nombre de médailles obtenues par les organisateurs. Bien sûr, c'est une magnifique cerise sur le gâteau, mais ce que je garde, c'est déjà des jeux sans violence, des jeux avec des forces de police plus qu'agréables. J'ai vraiment échangeant beaucoup, beaucoup avec les spectateurs, avec les athlètes, et puis surtout, surtout, effectivement, les athlètes qui échangent avec les spectateurs. Je pense notamment à la ferveur extraordinaire qu'il y a au club français. Rares sont les sports où il peut y avoir une telle proximité, même temporaire, mais une proximité tellement grande entre des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs au club français. Vous avez Antoine Dupont, le rugbyman, il y a dix jours, qui se jette dans la foule. L'image un petit peu d'un chanteur et tout. Ça, c'est très, très rare. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, ce sont les combientièmes Jeux Olympiques que vous commentez, Nelson ? Eh bien, alors, été et hiver confondus. Je précise que je n'étais quand même pas ici aux Jeux Olympiques de Paris 1924. Oui, parce que ça... Même si j'en ai beaucoup entendu parler. Et vous en parlez dans votre livre, en plus. Vous en parlez dans votre livre, donc ça peut porter à confusion. Oui, c'est le cas. Ah oui, mais j'en parle dans mon livre, parce que c'est un livre de souvenirs sur les Jeux Olympiques, y compris bien avant que j'y sois. Mais pour répondre à votre question, c'est votre 16e, c'est le point de boucle qui se boucle, parce que ça fera un chiffre rond avec huit Jeux Olympiques d'hiver et huit Jeux Olympiques d'été. Je pense, je dis ça en toute humilité, vous me connaissez, que nous ne sommes pas quand même si nombreux en France d'avoir un tel... Enfin, pas le marais, parce que moi, je n'ai pas de médaille dehors. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de récompense du cœur et c'est le plus important. Mais tout de même, vous avez choisi de vous arrêter là. C'est-à-dire que c'est un comment ? C'est une décision commune. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas plus beau que des Jeux à domicile. Il n'y a pas plus beau que... Voilà, c'est vrai pour les athlètes. Je pense que c'est également vrai pour les médias. Alors maintenant, il y a une page qui se tourne, mais il y en a d'autres qui vont probablement s'ouvrir au mois de cet automne. Vous en serez les premiers informés. Vous parliez des... Quel teasing, là ! Quel teasing, Nelson ! Vous parliez des médias il y a quelques instants. Michel Drucker, qui était avec nous cette semaine, également, nous a parlé de la prouesse technique, également, qui avait été mise en place pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la première fois qu'on filme les Jeux Olympiques de cette façon-là. Alors ça, c'est incontestable. Alors je ne sais pas combien il y a de caméras au Stade de France, mais je n'ai jamais vu, et d'ailleurs, nos confrères américains qui pourtant en connaissent, Hollywood, ils connaissent, je n'ai jamais vu, jamais vu le sport en général et l'athlétisme en particulier filmé de cette manière, sans parler de la natation la semaine dernière où il y avait ces caméras sous l'eau qui étaient absolument extraordinaires, même caméras sous l'eau qu'on retrouve pour la nage synchronisée. Là, ce matin, nous avons la gymnastique ethnique et sportive à la Dinas Arena à La Chapelle qui est également filmée de manière... Alors le mot de prouesse est vraiment le cas et je pense que la réalisation française n'a rien à envier à qui que ce soit au monde. On a mis la barre très haut pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, là. C'est ce que disent nos confrères américains. C'est ce que disent les organisateurs des Jeux de Los Angeles. La barre est haute. Bon, cela dit, je pense qu'on peut faire confiance à nos amis américains de prendre un joli relais mais c'est vrai que la barre est haute, non seulement la barre est haute sportivement, mais elle est haute, je dirais, sur le vent de l'atmosphère. Et ça, c'est incomparable. Encore une fois, je me répète un petit peu mais jamais, vous avez vu que les forces de sécurité dans Paris, on n'en a jamais vu autant. Non, mais je pense qu'on peut dire qu'on n'est jamais vu aussi souriants, aussi aimables, aussi heureux, heureuses d'échanger avec le public et ça, ça fait la réussite des Jeux. Ça, c'est la vraie réussite des Jeux. Je pense que, je ne suis pas naïf, mais je parlais hier soir avec un ami, si ça pouvait toujours être comme ça. Si le monde pouvait toujours être comme ça. Les gens dans les transports sans aucune violence, avec que des jeunes c'est dans la place aux plus âgés. Enfin, je veux dire, ça réconcilie avec le monde, ça réconcilie avec la vie, tout simplement. Et ce ne sont pas des mots, il y a des centaines, des milliers de témoignages dans ce sens. Mais c'était l'objet de notre discussion tout à l'heure dans Europe 1 et vous, Nelson, vous n'étiez pas avec nous, mais est-ce que vous croyez sincèrement que ça va durer ? Pardonnez-moi, comme j'aimerais vous répondre oui, comme j'aimerais vous répondre oui. Je suis d'un tempérament plutôt optimiste, donc les Jeux s'achèvent le 11 août, c'est bien ça, dimanche 11 août. Oui. J'espère que ça durera au-delà du lundi 12 août. Alors, si vous voulez, je ne suis pas... Ça ira peut-être jusqu'au 14 septembre puisque vous avez vu votre... Je connais les difficultés de notre société aujourd'hui, c'est mondial, c'est pas chez nous, je connais, vous en parlez tellement souvent dans les flashs, etc., d'une certaine forme de violence qui s'est installée dans notre société, je connais tout ça, mais si cette respiration qu'on a pu avoir pendant 16 jours pouvait continuer, je serais vraiment le plus heureux des hommes et comme je suis d'un tempérament plutôt optimiste, je me dis qu'après tout, c'est possible. Et ça continuera peut-être au moins jusqu'au 14 septembre puisque vous avez vu le message de notre président qui a annoncé la célébration des athlètes français sur les Champs-Elysées le 14 septembre prochain. Vous serez présent Ah bah je ne vais pas, je ne manquerai ça pour rien au monde, ce sera un moment merveilleux, bien sûr. Nelson, j'évoquais tout à l'heure le titre de votre dernier livre aux éditions Michel Laffont, 100 ans d'émotions sportives de 1924 à 2024, vous avez publié vos mémoires olympiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces mémoires ? Eh bien voilà, c'est même un petit peu avant 1924, de la part aux Jeux d'Athènes 1896, la réinstauration des Jeux modernes par Pierre de Coubertin, et puis ça se poursuit à travers, je dirais, à travers les âges, donc c'est essentiellement sur les Jeux d'été, c'est pas sur les Jeux d'hiver, il y aura peut-être un tome 2 qui approche, mais voilà, ce sont les témoignages, et puis ce sont surtout les souvenirs personnels. Vous savez Mickaël, les résultats, il suffit d'ouvrir son téléphone et de savoir qui a gagné le 100 mètres des Jeux de long en 1948. En revanche, ce qui est le plus personnel, les anecdotes, le fait que par exemple que le premier marathonien, le premier vainqueur d'un marathon devait absolument être un grec, vous vous souvenez, à Athènes 1896, on dit, mais y avait-il des témoins ? Non, y avait-il des caméras ? Non, ça va vous faire sourire, qu'un athlète grec à l'article de la mort, la langue pendante est retrouvé quasi inanimé à 10 kilomètres du stade, et puis quelques minutes après, on le retrouve tout fringant à l'entrée du stade, sous-entendu, il aurait été tiré à dos de mule ou je ne sais quoi. Donc évidemment, tout ceci est très charmant, si vous voulez. Il y a une autre anecdote que je raconte dans mon livre sur les escrimeurs qui s'escriment, c'est le cas de le dire, sous une chaleur de plomb finale de l'escrime au jeu d'Athènes 96, et puis je ne sais plus qui gagne, mais on dit, il faut recommencer, le roi de Grèce vient d'arriver. Bon ben voilà, ce genre d'anecdotes fleurissent dans mon livre et voilà, c'est un vrai... Alors est-ce qu'ils ont recommencé finalement ? C'est un vrai bonheur d'écriture et j'espère de lecture. Nelson, c'est intéressant aussi ce que vous étiez en train de nous dire. Effectivement, aujourd'hui, on a les résultats sur notre portable, donc le métier de commentateur sportif, ce métier que vous avez fait tant d'années, le métier de journaliste sportif, il a changé forcément avec le temps ? Il a considérablement changé et l'avènement de cette formule que j'utilise parfois, l'avènement des réseaux sociaux qui se transforment parfois en fléaux sociaux a évidemment contribué pour le meilleur mais parfois pour le pire à faire totalement évoluer ce métier. Le scoop, si vous voulez, le scoop est une notion qui n'existe plus. tout le monde sait tout tout de suite, c'est tout juste si on ne connaît pas le résultat d'une course avant qu'elle ne se déroule. Bon, je schématise un petit peu mais voilà, sans parler de l'IA, de l'intelligence artificielle qui évidemment va faire que ce métier va considérablement évoluer et forcément pas nécessairement dans le bon sens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouve que ce que nous sommes en train d'offrir, en tout cas d'essayer d'offrir aux téléspectateurs, c'est un océan, une fleuraison d'arc-en-ciel, d'images de tout ce qu'on aime dans la vie. Et je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucune... Nous tous, nous exprimons totalement librement. On admire les performances, on critique également qu'il y a lieu les contre-performances. Vous entendez la foule derrière moi du stade de France. Et encore, je me suis mis dans un endroit un petit peu calme pour vous répondre. Voilà, c'est sûr que l'évolution à terme est plus inquiétante que savoureuse. Maintenant, encore une fois, faut-il vivre avec son temps, bien entendu, selon l'expression Ponteac. Nelson, il y a quelques jours, vous avez évoqué les sports qui, selon vous, n'avaient pas leur place aux Jeux Olympiques, le foot, le golf, le tennis. Moi, je vais vous poser la question inverse. Est-ce qu'il y a un sport qui n'est pas présent et que vous aimeriez voir aux Jeux Olympiques ? Oui, il y en a deux. Il y en a même trois. Il y a le karaté qui a été éliminé au profit de la breakdance. Bon, c'est ainsi, c'est une volonté des organisateurs. Soit on veut rafraîchir, on veut rajeunir, etc. La breakdance, ça vous fait tout de suite penser aux plages californiennes. Eh bien, s'agir que la breakdance disparaîtra du programme des Jeux de Los Angeles. Une seule et unique fois. Comprenne qui pourra. C'est étonnant, effectivement. Nous avons un tenant du titre qui n'a pas pu défendre son titre vu que l'épreuve a été supprimée. Il y en a un deuxième qui est le ski nautique. Je me demande bien pourquoi le ski nautique depuis tant d'années ne fait pas partie du programme olympique. On a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question d'ailleurs pour le ski nautique. On a été très franco-français mais pas du tout parce qu'on y joue notamment beaucoup en Amérique centrale. Il y a la pétanque qui je pense pourrait également faire partie du programme olympique. C'est l'escrime par équipe. Je ne mets pas en cause les nombreuses victoires obtenues par les Français en escrime par équipe mais l'escrime par équipe vous entrez quasiment directement en quart de finale. Ce qui veut dire que vous gagnez un match et vous combattez déjà au pire pour la médaille de bronze et au mieux pour la médaille d'or ou médaille d'argent. Ce n'est pas aussi international qu'on le croit les streams par équipe. Il y a des sports internationaux qui méritent je pense la place qu'ils n'ont pas. La pelote basque on l'a évoqué aussi cette semaine. Oui c'est une très bonne c'est une très bonne suggestion. Qui était présente d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Paris en 1924 la pelote basque. Alors je me demande bien pourquoi elle a disparu. Voilà. Merci beaucoup Nelson Monfort. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir été avec nous. On va évidemment continuer de vous suivre jusqu'à la fin de ces Jeux Olympiques avec cette cérémonie de clôture aussi qu'on attend avec impatience Nelson. Et réciproquement bonne journée à vous et à tous vos auditeurs. Merci à bientôt Nelson. Merci Nelson d'avoir été notre invité. Il est midi 17 dans Europe 1 et vous. Alors dans le prochain quart d'heure on va parler de chaleur parce qu'il fait sûrement déjà chaud chez vous si vous nous écoutez depuis le sud du pays notamment et on va justement aborder cette question des grosses chaleurs avec un prévisionniste de Météo France Frédéric Lund qui sera notre invité dans quelques instants à tout de suite.